Coucou les touloulous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Crac, crac, mon histoire commence. Splat, agent secret. Le papa de Splat fabrique des canards en bois, de toutes les couleurs, de toutes les tailles. Il en fabrique des tas et des tas, rien que pour Splat. Splat range ses canards dans la cabane du jardin. Et chacun de ses canards a un nom. Arthos, Portos, Aramis et D'Artagnan. Un jour, horreur, le canard rouge a disparu. Qui a touché à mes canards ? Demande Splat. Arisouris ne sait pas. Le lendemain, c'est le canard bleu qui a disparu. Le canard rouge est de retour, mais sans son bec. Qui a touché à mes canards ? Demande Splat. Arisouris ne sait toujours pas. Le surlendemain, c'est le canard vert qui a disparu. Le canard bleu est de retour, mais lui aussi a perdu son bec. Il faut mener l'enquête. Qui a touché à mes canards ? Demande Splat. Pas moi, dit sa maman. Ni moi, dit sa petite soeur. Ni moi, dit son grand frère. Je vois, dit Splat. Comme toujours, c'est personne. Mais je retrouverai le criminel. En attendant, nous l'appellerons Monsieur X. Splat regarde son émission préférée à la télé. Il a déjà un plan. Pour cette enquête, se dit Splat, il faut que je sois malin, brillant et vif. Je démasquerai ce Monsieur X et je percerai le mystère des canards disparus. C'est une mission parfaite pour Splat, agent secret. Waouh ! On dirait un vrai ! Harry Souris, nom de code HS, apporte à Splat sa panoplie d'espions, appareil photo, loupe, torche électrique, un peu de farine et un gadget top secret. L'agent Splat met son plan en action. Il installe ses pièges et attend. Tout est calme, beaucoup trop calme. Mais tout à coup, un éclair déchire la nuit. L'agent Splat se précipite. Le piège a fonctionné. L'appareil a pris une photo. « Ah ah ! » dit Splat. « Des oreilles qui me rappellent quelqu'un ! » Splat inspecte la farine au sol. « Ah ah ! » dit-il. « Des empreintes de pâtes ? » « Des empreintes qui me rappellent quelqu'un ! » Splat suit la piste des empreintes depuis la cabane de son jardin jusqu'à une autre cabane. « Nous y voilà ! » chuchote Splat. « La cachette de Monsieur X ! » À pas de velours, Splat se rapproche de la porte. Il tire de son sac son gadget top secret. Il appuie sur la poignée. Il ouvre tout grand et se rue à l'intérieur. « Je te tiens ! » crie Splat. Des yeux jaunes brillent dans la pénombre. « Ainsi donc ! » agent Splat murmure une voix mystérieuse. « Tu m'as trouvé ! » « Ah ah ! » se dit Splat. « Cette voix mystérieuse, elle me rappelle quelqu'un ! » Splat braque sa torche électrique. « Quel choc ! » « C'est Groove ! » « C'est donc toi, Monsieur X ? » « Groove tente de s'enfuir. » Splat presse sur un bouton et son gadget top secret se déclenche. « Boing ! » « Groove se retrouve à plat ventre. » Splat s'assoit sur lui. « Mais pourquoi, Groove ? » « Pourquoi ? » « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mes canards ? » À cet instant, un souriceau passe, serrant sur son cœur un canard. « Ça alors ! » Bredouille Splat. « Oh non ! » proteste Groove ! » « Encore ! » Le souriceau se faufile dans un trou et « BOMG ! » en se cognant contre le mur, le bec du canard se déboîte. Splat regarde par le trou. À l'intérieur, le souricé prend le thé avec le canard sans bec. « Ce Joe Sourisseau ! » grogne Groove. « Je lui ai dit d'arrêter de prendre tes canards, pourtant ! » « Mais il ne m'écoute pas ! » « Alors, pour qu'il n'ait pas d'ennui, je rapporte les canards ! » « Je vois ! » dit Splat. « Mais pourquoi voler mes canards ? » « Hum... » « Et si ce n'était pas vraiment des canards qu'il voulait ? » réfléchit Splat. Et il chuchote à l'oreille de Harry Souris. Harry Souris fait oui en silence. « Ce qu'il veut, c'est peut-être un ami ! » « Bravo, agence Splat ! Affaire classée ! » Crac, crac ! Mon histoire est terminée ! Si tu aimais cette histoire, laisse-moi un petit pouce bleu ! Et si tu veux savoir quand une nouvelle vidéo est disponible, demande à un adulte si tu peux t'abonner. A bientôt les petits loulous ! Bye bye !